bonjour les amis alors avant le départ en vacances je vais vous parler aujourd'hui des caches moineaux c'est à dire des planches de rive en fait qui viennent protéger décorer aussi le dessous des tuiles sous les fermettes au niveau de l'égout donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais alors voilà ce que je fais en fait je suis en train d'installer des planches donc sous les fermettes là tout le long de la maison qui servent donc de cache moineau ça s'appelle comme ça ou alors de décoration par rapport aux premières tuiles et ça va servir également la planche d'en haut là qu'on voit à installer les gouttières quoi fixer les gouttières les crochets les crochets bandeaux pour fixer les gouttières donc vous voyez que j'ai pas fini là je suis en train d'y me manque une planche à fixer et alors que ces planches en fait sont des planches qui me restait j'en avais pas mal qui me restait de la charpente et donc j'ai décidé de m'en servir et de pas mettre un bandeau en synthétique en fait comme font la plupart des gens mais plutôt un bandeau en bois en bois peint donc voyez que j'ai dû j'ai fait pas mal de travail de peinture aussi de découpe parce qu'il faut évidemment il faut ajuster les planches alors pour la peinture j'ai choisi du gris anthracite ral 7016 au départ j'avais pris un petit pot comme ça marquerie polin mais que j'ai acheté à brico dépôt que j'ai payé je crois 21 euros quelque chose comme ça donc là il ya seulement un demi litre qui couvre 6 mètres carrés paraît-il mais bon en fait comme j'avais beaucoup de planches évidemment ça n'a pas suffi donc j'ai repris un autre pot et celui-ci en fait ça c'est la peinture luxense qui vient d'un magasin je crois l'équipe de welldom ça s'appelle c'est ça appartient je crois au groupe le roi merlin et celle ci est beaucoup moins cher que celle là et le résultat pour moi est le même donc celle si je vais payer il ya deux litres et demi et j'ai payé ça je crois une quarantaine d'euros voyez qu'avec 40 euros on a trois fois plus de peinture qu'avec 20 euros donc alors c'est du gris anthracite ral 7016 c'est un petit peu là le gris qu'on trouve sur les sur les fenêtres en aluminium notamment et donc moi comme j'aurais des fenêtres en aluminium j'ai pris cette couleur c'est pas tout à fait du noir mais enfin voyez que quand on regarde en fait on va pas on voit pratiquement pas leurs les planches et voilà donc vous voyez que ça c'est le résultat ce côté presque terminé par contre de l'autre côté vous allez voir commencer avant la pose des planches voyez il ya l'écran sous toiture là qui descend déborde donc là on voit on voit les faire mettre par dessous je sais pas trop si on les voit à la vidéo se voit trop bien voilà donc le travail pour moi ben voilà ça consiste à à mettre en place ces planches là de qui sont destinés donc à recevoir les gouttières voilà les amis ce que je pouvais vous dire donc je vais bientôt partir en vacances là donc je vais arrêter un petit peu les vidéos peut-être dans quelques jours donc abonnez vous à la chaîne si vous n'avez pas encore fait comme ça vous pourrez suivre l'évolution de mon chantier cliquez sur le pouce j'aime si la vidéo vous intéressez et si vous avez des questions des remarques ou des commentaires vous pouvez les faire dans le fil de discussion je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos je vous dis à bientôt